Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo annonce. C'est aujourd'hui, nous sommes lundi, et cette semaine va enfin sortir Formula 1 2015. F1 2015 sera dispo ce vendredi, donc il est temps pour vous de choisir l'équipe dont je vais défendre les couleurs lors de cette saison, et pour cela, rien de plus simple, rendez-vous dans la description de la vidéo. Vous allez trouver un petit lien qui est un straw poll sur lequel j'ai placé l'ensemble des pilotes, à une exception près si ce sont les manors, parce qu'on ne sait toujours pas si elles seront ou non de la partie, et ce sera à vous de voter pour le pilote qui devra me laisser son baquet pour cette saison 2015. Ce ne sera peut-être pas la seule saison sur la chaîne, donc si ce n'est pas le pilote que vous souhaitez, ne soyez pas déçus. Il y aura certainement d'autres saisons d'ici la sortie dès fin 2016, donc ce sera en une année, on fera peut-être deux, peut-être trois saisons, on verra comment ça se groupit. Il y a 20 grands prix, donc c'est 20 semaines, donc ce sera largement faisable. Donc à vous de faire votre choix et de, pour les bonnes ou les mauvaises raisons, définir quelle équipe je défendrai cette saison. Il y a plusieurs choix, soit de vous opter pour une équipe de tête, par exemple Red Bull, Ferrari, Mercedes ou Williams, et on se battra pour le titre, une équipe de milieu de tableau, Force India, Toro Rosso, etc. Ce genre d'équipe, et là on pourrait être un petit peu plus en délicatesse, mais on vivrait dans le peloton, donc on pourrait faire des coups d'éclat, c'est une autre manière de voir les choses. Ou bien si vous souhaitez me voir galérer, et oui c'est vrai que peut-être le championnat perdrait un peu d'intérêt si j'ai une équipe un peu moins importante, et une voiture moins performante et moins facile à conduire entre les mains, ça peut être une McLaren, ça peut être une Lotus, une Sauber, ça peut être une Manor. Alors, il va falloir faire un choix, et pour cela, c'est à vous de choisir. Il y aura donc l'entièreté de la saison 2015, on va essayer de débuter la saison 2015, il y aura peut-être une saison 2014 plus tard, on verra un petit peu comment ça se goupille. Personnellement, il y a trois objectifs qui m'intéressent, il y a l'objectif Ferrari avec Vettel et Raikkonen pour battre les Mercedes, qui peut être très intéressant, un peu comme ce qu'on a fait avec Red Bull la saison précédente. Il y a le choix de Max Verstappen, qui m'intéresse et qui a été pas mal renommé récemment, qui pourrait être vivre dans les points, essayer de faire de belles performances et prouver au monde de la F1 que nous sommes le jeune qui va devenir le nouvel référence, quitte à peut-être même faire des podiums avec un peu de chance, ou le challenge McLaren Honda, qui pourrait être là beaucoup plus difficile à vivre pour une saison, et on devrait peut-être se contenter de plusieurs abandons, etc. Donc c'est vrai que si vous attendez chaque semaine un grand prix et que c'est un abandon toutes les deux semaines, ça peut être plus difficile à vivre. Normalement, la saison sera pleine, ce seront des courses à 25%, il n'y aura pas d'assistance, ce sera la difficulté légendaire. Et voilà, donc reste plus à vous maintenant à faire votre choix. Je vais vous expliquer un petit peu la situation, et je vous ai mis en fond les images qu'on a reçues des derniers trailers. Donc rendez-vous, vous avez jusqu'à vendredi 10, c'est-à-dire à la sortie du jeu, le jour de la sortie du jeu, pour voter pour l'équipe. Comme ça, vous avez jusqu'à vendredi 10 à minuit. Voilà, vendredi 10 à minuit. Comme ça, vous avez le temps vous-même d'acheter le jeu peut-être Day One, et de me dire s'il y a une voiture qui vous intéresse, que vous aimeriez bien me voir piloter. Voilà, merci beaucoup, c'est terminé pour cette vidéo annonce, et je vous dis à très vite, comme vous le voyez, pour la première manche du championnat. Salut ! Sous-titrage ST' 501